Musique Le truc pas logique Chercher l'anomalie Il y en a un autre là Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là ? C'est parti ! 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 Coucou les amis ! Là c'est le deuxième rush parce qu'en fait des fois on appuie sur le bouton et c'est la photo. Donc ça prend une photo. Je recommence mon petit rush. Là on est dans un endroit magnifique, super sympa. Il n'y a rien autour. C'est vraiment une petite balade. Là il y a un peu de vent. Donc je ne sais pas si ça nuira sur le son. Là-bas c'est mon ami Rodrigue. On fait une petite promenade aux chiens pour les dégourdir un peu. Parce que là c'est des chiens qui demandent beaucoup d'énergie donc il faut la dépenser. Donc là vous voyez il joue pour lui apprendre à dégourdir. Ça serait bien aussi Rodrigue comme quoi tu fais un petit coup de ta combinaison en Kevlar. Ah ouais on va faire ça après, c'est la suite de la vidéo. Ce serait bien ça hein. Quand Steve c'est fait. Ah c'est moi que tu veux mettre. Ah c'est toi là, c'est toi qui va manger. Je vais me faire exploser quoi. Je suis fait assez manger moi pendant 8 ans dans les commandos aux mètres chiens. Ouais. Bah tu vas faire que tu étais un petit peu. Ouais. On va faire des bleus un peu. Par le petit machin là. Par le petit trou du cul. De 35 kilos. 35 kilos. Mais franchement il a 9 mois et il a un de ses mordants de fou quoi. Donc voilà quoi. Je pense qu'apparemment il a déjà une bonne lignée parce que c'est un love. Donc dans tous les cas, vu que c'est un love, forcément il a des parents qui sont connus. Futur chien de travail. Donc c'est un futur chien de travail. Mon emploi est agent de sécurité. Je suis un maître chien à côté avec mon vieux qui a 7 ans. Ouais. Mais voilà. Mais non. Je n'ai plus envie d'utiliser parce que 7 ans je pense que c'est un bel âge pour mon retraite. Ouais. On va encore profiter des balades parce qu'il marche encore. Il est encore physiquement apte. Ouais. Mais je préfère prendre la relève comme ça j'ai mon petit jeune. Et puis lui il est lourd. Il est très lourd. Il est très lourd. Non mais franchement il a quand même se mordant. Parce que là vous le voyez là. Vous le voyez. Il fait 35 kilos et il a que 9 mois. 9 mois. 9 mois. Il est tout petit peu gras. Il est tout petit peu. C'est l'hiver c'est normal. Ouais mais c'est normal. Il se dépense pas assez papa il est pas assez souvent là. Donc c'est un peu la galère hein. Mais dès que je peux comme aujourd'hui bah voilà on en profite. Et en plus on a un tank est magnifique. Regardez moi ça. Excusez moi pour les yeux mais je pense que ça vaut le coup quand même. Voilà on a beau soleil et couchant là. Bon j'ai quand même mis ma capuche. Ouais ouais. Je retournerai pas la caméra. Moi je suis pas comme toi j'ai des cheveux. Ouais bah dis le vite quoi. Dis le vite ouais. C'est envisime ou quoi. Alors à 40 ans ça va. À 40 et une chose comme ça. Donc en fait Rodrigue avant d'être agent de sécurité. Enfin s'il a été agent de sécurité avant d'être militaire c'est ça. C'est mes études de base ouais. J'ai fait le CAP et agent de sécurité. Voilà il a fait une école en fait. Il a pas fait comme moi j'ai fait une formation. Mais lui il a fait une école. Donc une école CAP. Qui va jusqu'au bac d'ailleurs hein. Ça va jusqu'au bac 1 d'ailleurs hein. Ça va jusqu'au bac pro. Ça donne le CAP 1 et le CAP 2 quoi. Donc agent de sécurité c'est un métier. Il faut pas l'oublier c'est un métier. En 4 ans on peut être chef d'équipe. Parce que CAP 2 c'est l'équivalent d'un chef d'équipe. Et voilà c'est un peu plus on va dire rémunéré. Mais les places sont chères. En fait c'est pour ça que je travaille grand CAP 1 tu vois avec toi. Ouais. Parce que des places y en a pas. Enfin ça court pas les rues les CAP 2. Ça court pas les rues quoi les CAP 2. Les CAP 3 je t'entends même pas. CAP 3 c'est notre étape c'est on peut être formateur. On peut ouvrir des boîtes. Ouais. Mais il faut quand même passer un autre diplôme. Pour pouvoir gérer la boîte en fait. Tu vois économiquement machin c'est ça. Et voilà tu vois. Et après à côté de ça t'as plein de débouchés. Comme le maître chien. Le garde du corps. Enfin garde rapproché. Garde à personne. Comment ça s'appelle. Bah l'événementiel. Tout ce qui est concert machin c'est ça. Et ça c'est vachement. Enfin on a beaucoup de débouchés. Donc bon. Pour en revenir au chien. Voilà. Après le chien c'est notre formation. Tu as dû mettre au chien et tout machin. Donc faut passer quand même le MAC APS. Ouais. C'est obligatoire. Et après ton chien est obligé d'avoir 14 mois. 14 mois. Voilà. 14 mois pour pouvoir faire la formation. D'accord. Et la valider. Ouais. Parce que c'est même pas toi qui. Mais le chien il a combien de temps d'apprentissage ? Ouais. Je sais plus ça. Je crois c'est 3 semaines. 3 semaines. Dans mes souvenirs. Après si je me trompe. Allez voir quand même sur des sites et tout machin. Ils vous le diront. Mais je crois que c'est 3 semaines. Parce que je m'en souviens plus. Moi c'est vieux. Ouais. Et puis voilà. On apprend. On apprend le métier de mettre au chien quoi. Après moi je faisais de le. Moi je faisais de chien d'intervention à l'armée. D'accord. Donc j'étais dans les commandos et tout machin. Donc je faisais des trucs bien plus poussés qu'on fait. Qu'on fait. Qu'on fait dans le civil quoi en fait. Ouais. Tout simplement. C'est attaque muselée. Après il y a du mordant. Il y a du refus d'appât maintenant aussi. Ouais. Parce que si les mecs ils te donnent des boulettes empoisonnées. Ou si ou ça tu vois. Bah ton chien il peut mourir dans la moroie. Pour que ce soit quoi. Et ça ça peut s'apprendre tu vois. D'accord. Mes chiens ils l'ont. Il le refus d'appât. Bah lui en tout cas il l'a. Lui ça dépend. Parce que lui c'est un chien. Parce que là c'est celui-là qui est à gauche. Donc c'est le plus ancien. Jagger. Et après là t'as le plus jeune qui a 9 mois. Voilà. 9 mois et 35 kilos. 35 kilos quoi. Donc voilà quoi tu vois. Mais il est magnifique. Moi je l'adore quoi. Bah ouais. Il l'a fait mordre. Et là. T'as fait des câlins avec lui. T'as fait tout faire avec le chien. J'ai tout fait quoi. T'as joué. J'ai joué avec lui. Je pense que maintenant il m'a imprégné de son odeur. Enfin de mon odeur. Donc euh. Maintenant il me connaîtra quand euh. Je pense quand je reviendrai. Il me fera la fête quoi. Bah c'est ça en fait. Il va être content. Après c'est moi aussi qu'il le met en. En confiance. Bien sûr. En confiance. Il se sentirait en fait que j'étais stressé ou quoi machin. Quand tu rentres chez moi. Ou bien que je t'aime pas tu vois. Par exemple. Y'a des gens comme ça tu vois. On peut pas aimer tout le monde tu vois. Bah moi personnellement j'aime personne. Bah ouais. Mais voilà quoi. Après toi t'es rentré tout machin. Il sait que voilà. T'es pas un danger non plus. Non. Que tu viens pas avec un bâton. Ouais c'est sûr. C'est bien qu'il le sache. Qui sache faire la différence quand même. Ou en m'agressant tu vois. Tu vois. Tu serais venu en m'agressant quoi machin. Bah là t'avais les deux chiens quoi. Bah là oui j'avais les deux. Déjà un chien. Surtout le petit. Ca fait mal. Mais alors les deux. Les deux dans le costard. Ou bien sur toi quoi. Parce que. Ils sont entraînés pour mordre. Et puis t'as un peu misolière. Mais les mecs ils sont en face de toi. Tu vois. Ils ont pas de. Bah. Ils ont pas cette armature de protection quoi. Tu vois les protections. Ouais c'est ça. Mais là eux ils le prennent en pleine tête. Tu vois. Donc on fait attaque muselée. Attaque muselée. Les mecs ils ont des casques. Tu vois. Alors t'imagines pas en vrai quoi. Après moi je suis un peu plus. Dans les coucouignettes quoi. Moi mon chien il vise les couilles un peu. Ouais c'est le tec. Un coup de misolière dans les couilles. Bah c'est. C'est ce que nous on devrait avoir en un stand de défense. Quand on se fait agresser quoi. C'est un coup d'arrêt. Tu vois quand tu fais ton truc et tout. C'est un coup d'arrêt dans les couilles. Ouais. Bah lui c'est pareil. Et je le lâche à l'attaque ou quoi. Ou le mec il vient trop près de chez moi. Il est au pied tu vois. Je le lâche. Dans les couilles. D'accord. Et le mec il est. Bah de toute façon c'est même. C'est ce qu'on apprend. Enfin ce qu'on devrait apprendre aussi aux filles. Bah c'est ça. C'est ça. Pas d'agression au parallèle. Ouais mes filles c'est ce que je leur ai écouté. Ça reste de la sécurité plus personnelle quoi. Vivi. Reste là. Parce qu'il y a des chiens qui sont fond là bas. Et j'ai pas envie de courir après. Reste là. Bon bah de toute façon nous. Bah nous parce qu'on va les rattacher. Donc il va falloir. Bah on aura besoin de nos deux mains. Donc là bah sur ce. Bah on vous dit à plus tard. Et puis euh. On verra bien s'il y a quelque chose après cette petite séquence. A 10-8 pour voir Steve se faire manger. Se faire manger. Se faire manger. Donc là vous allez me voir en Bibandum Chamallow. Et euh. Et forcément. Mais là c'est une tenue en Kevlar. Donc euh. Bah on vous expliquera tout ça. Juste tout à l'heure. Juste après ça quoi. Allez. A tout à l'heure. Bisous. C'est la manche. La fameuse manchette. En fait on n'a pas mis la combinaison. Parce qu'il faut des autorisations. Pour pouvoir. C'est dans le but professionnel. Et là bah c'est en particulier. Donc. C'est une autre formation. C'est une autre formation. C'est une autre formation. Il faut être titulaire. Pour pouvoir faire mordre un chien comme machin. Moi j'ai ça. Parce qu'en fait j'étais militaire avant. Donc euh. J'ai fait mordre. J'ai mis le costume. J'ai mis plein de trucs. Voilà. J'ai fait mordre des chiens. Donc je sais faire mordre. Mais quand c'est pas faire mordre. On ne fait pas. D'accord. Simplement. C'est du boulot. Donc là on va vous montrer un petit peu. Bah ce qu'il est capable de faire. Euh. C'est quoi son prénom déjà ? Snow. Snow. C'est le plus jeune. Donc là bah il est en phase d'apprentissage. Bah du coup. On va vous montrer un petit peu. De quoi il est capable. Tac. Donc là ça s'appelle le mordant. Donc là il le forme justement sur le mordant. Donc là on va s'approcher un peu plus. Pour te dire. Qui t'a niqué. Regarde. Ah ouais. Ça s'appelle un coup de dent. Un coup de dent. C'est un mulet. C'est les risques du métier. C'est les risques du métier. C'est les risques du métier. Donc là il l'a. Donc comme quoi. Même le maître. Il peut se faire avoir. Parfait. Ça a transpercé. Et son croc est rentré. Après j'ai l'habitude. Vous voyez. Je ne suis pas en train de tourner de l'oeil. Ou quoi que ce soit. Mais c'est les risques du métier. Voilà. Donc là bah on va. On va soigner ça de suite. Donc bah éventuellement. Ouais. C'est comme quoi. Voilà. C'est le chien. Pour rien. On lui demande. Donc après c'est nous. Bah qu'a repris le risque. Après il a un gros mordant. Voilà. C'est une petite manchette. Et euh. Donc on va aller soigner ça. Il l'a transpercé. Donc voilà. Bon bah je vous laisse là dessus. Voilà. Les risques du métier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'en. Et non. Ca, c'est quoi comme escargot. C'est un escargot géant d'Afrique. Un escargot géant d'Afrique, quoi. Un escargot géant d'Afrique, quoi. C'est un autre appellation ou si je te le dis, tu vois. C'est un truc latin, tu oui. C'est de petites barbes là. Et là il est que à dos. Et là ça arrive à peu près à... Adulte il m'arrivera là. Putain. Voilà pour mon amour. Il a déjà bien grossi depuis que je le mets. Les petits aussi d'ailleurs. Parce que les petits je les ai eus. Donc celui-là il était comme ça avant ? Ouais ouais il a bien grossi quand même. Donc ça c'est un terrarium en fait. Il n'y a pas de chauffage ensuite. Parce que comme je chauffe à la cheminée, eux ils ont une compérature à avoir. C'est entre 18 et 22 degrés que je ne dis pas de bêtises. Mais comme j'ai le poil, ça chauffe largement. C'est sympa leur petit habitat quand même. Ouais j'aime bien faire le plus naturel. Et là c'est quoi qu'ils mangent en fait ? Ils mangent de tout en fait. Là tu peux leur donner les restes de table. Tu peux leur donner ce que tu veux. Donc là il y a de la carotte. Il y a de la carotte. Il y a de la pomme. Ils mangent de la pastèque. Ils mangent de la poire. Ils mangent de la banane. Ils mangent de la banane. Ils mangent de tout ce qui est salade. Tout ce qui est concombre aussi. Et après ils ont leurs oeufs sèches qui sont juste là. C'est ce qu'on donne aux oiseaux. Aux oiseaux ouais. Voilà. Et ça c'est leur calcium. Leur calcium. Du coup je leur donne ça. Et puis ils ont le méto fini tu vois. En fait c'est bon pour leur coquille alors du coup. Ouais voilà ouais. C'est pour leur coquille ouais. C'est pour leur solidifier la coquille en fait. Parce que là il y en a trois normalement tu vois. Je sais pas ce qu'il est. C'est peut-être enterré. C'est barré. Non 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 c'est pas barré. Il doit être qu'il est barré. Il a trouvé une cachette ou je ne sais quoi. Il doit être laine là en fait. Parce que dedans j'ai mis de la sphène. La sphène en fait c'est de l'herbe mais qui est... Enfin de l'herbe si tu vois. C'est un genre d'herbe en fait mais qui garde toujours humide. L'humidité ça garde l'humidité à mort. C'est fait des éponges en fait. D'accord. Et en fait moi je les arrosse vachement à chaque fois tu vois. Et à mon avis je pense qu'il doit passer là. Parce que j'ai un gros trou derrière. Ca fait penser un peu à la mousse tu sais. Comme chez les fleuristes. Bah c'est ça en fait. Qui absorbe l'humidité là. Dans mes plantes en fait c'est ce que je mets. D'accord. Ca garde l'humidité quoi. 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 Du coup j'ai mis ça au dessus comme ça. Ca garde l'humidité. D'accord. Et là j'ai mis ça dedans. Parce que eux comme ils ont besoin de beaucoup d'humidité. Les paramètres ils sont juste au top en fait. D'accord. Je l'ai eu et il était comme ça. Tout petit quoi. Et là j'en ai 3 tu vois. Et comme un escargot c'est hermaphrodite. Hermaphrodite toi. Tiens on va voir ta gueule là. Bah bientôt bientôt je vais avoir des bébés quoi. Tu vas avoir des bébés ? Si vous voulez des bébés. Y'en a là. Y'en a là. Y'en a là. J'ai en train de chercher le. T'as cette tête quoi t'as. J'ai des têtes hein. Ouais. En fait là ça c'est Rodrigue. C'est un collègue de travail. De boulot ouais. De travail ouais. Travail dans la même société. Il est venu me voir en meuse avec toutes mes bestioles. Voilà. Et ça c'est l'escargot. J'ai des poules dehors. Vous verrez pas. J'en ai 3. Ah peut-être qu'on vous les montrera demain. Ou demain matin ouais. Du coup tu restes 2 jours en plus. On ira vous les montrer les poupe poules. Et après bah j'ai des chiens. Des chiens de sécurité à savoir. Là ça se voit pas hein. Il y a un jeune mais il dort aussi. Il est pépère là-bas le papy. D'ailleurs il t'a fait voir un petit jeune. T'es capable hein. Ah Snoop. 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 Il est mort. Il est décédé. Ah non. Oh bah. C'est bon ouais. C'est bon ouais. Merci pour cette petite explication. Des petits escargots. Des petits escargots. Voilà. Des escargots d'Afrique. Et puis quand tu reviendras, j'espère que j'aurai fini ma pièce là-bas. Et l'autre je peux pouvoir te présenter parce que je ferai peut-être une chaîne YouTube par rapport à mes bestioles. Ah. Ouais tu vois. C'est pas intéressant hein. Je veux faire des chaînes avec mes petites bestioles comme moi. Et je vais avoir des lules. Je vais avoir des scolopentes. Je vais avoir plein de petits insectes et tout machin. Des phasmes aussi. Des phasmes. Ah des phasmes. Il y a beaucoup de sortes de phasmes. Il y a beaucoup des hules. Ça c'est des petits pattes. Et en fait c'est des géants d'Afrique aussi comme eux. Ils viennent du même endroit. Ils sont grands comme ça. D'accord. 20 cm mec. Ils sont gros comme mon pouce en fait. Donc là à ce moment-là, quand tu seras prêt, je te ferai ta petite publicité. Bah tu me feras ma pub et puis je vais me lancer. Je vais me lancer. Je vais me lancer. Donc vous voyez comme quoi on peut être aussi nomade. Rencontrer des gens normaux. Entre guillemets qui vivent en maison. À fond bio. À fond bio. Très très bio. C'est obligatoire le bio. C'est obligatoire. Faut pas manger des merdes. Faut pas s'intoxiquer avec des merdes. Nous on a un bon jardin. On mange des bons légumes du jardin. On va pas au McDo. On boycotte le McDo. D'ailleurs faut boycotter le McDo, Nutella, toutes ces conneries-là. Amazon. Voilà Amazon. Après je suis pas un bon parallèle sur Amazon parce que je commande chez eux. Ouais mais bon, c'est quand c'est un besoin. C'est ça. C'est que quand c'est un besoin. Parce que moi c'est que quand je commande sur Amazon, c'est que pour mes pesquelles. Parce que c'est moins cher. Enfin un coup. Parce que moi j'ai beaucoup d'animaux. J'ai deux chiens. J'ai cinq chats. J'ai un poisson aussi qui est juste en face de toi. J'ai un... Nous on appelle ça un Zouzoupette. Mais c'est un cochon d'âme. Un poil long. Et là il est derrière. Il est juste là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. On ne le voit pas. On voit juste sa mèche là. Mais ça a un coût en fait des BCE. C'est vraiment... C'est un budget. C'est un budget. C'est une passion mais ça reste un budget. Voilà. Et après j'ai une autre passion c'est les plantes. Les plantes. J'en ai partout ici. J'en ai partout. Même dehors et tout. Je les rentre parce que c'est l'hiver. Mais voilà. Il faut rester nature les enfants. Donc là il y en a même encore là-bas des plantes. Il aime bien les plantes. Donc là je vous montrerai tout ça demain. Et puis là j'ai sa fille qui m'a fait un beau petit dessin. Magnifique. Il a gagné une 14 ans et elle dessine super bien quoi. Je n'ai pas fini. Je n'ai surtout pas fini. Il y en a deux. Il y a encore celui-là. Je n'ai pas encore fini. Il n'y a pas encore... Un petit loup. Pareil. C'est créé par son imagination et pas par calque. C'est juste imagination, l'âme créatif. C'est cool, c'est sympa. Allez sur ces belles petites images. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501. 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 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...